Un monde sans liberté, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un monde où tous doivent obéir à un ordre établi, à un dogme établi, à une société établie. De comment les choses doivent être. Et tout le monde doit rentrer dans le jeu. À ce moment-là, il n'y a plus de liberté pour l'homme. Il y a la contrainte, il y a le devoir. Et dans toute cette activité que nous tous nous sommes donnés, en fait, c'est d'être esclave d'un monde qui fonctionne selon des règles. La vie n'a pas de règles. Mais l'homme crée des règles. Pourquoi il fait ça ? Parce que l'homme en lui-même n'est pas fiable. On est rempli d'instincts, de désirs, de demandes insatiables, jamais satisfaites. Alors, on crée des règles pour cette entité qui veut toujours s'assouvir avec tout ce qui se joue. Il veut prendre, il veut amasser, il veut construire, il veut un avenir, il veut être heureux. Et il a besoin de tout ce qui l'entoure pour qu'il puisse accomplir cette vie. Donc, on a des règles. Les règles sont devenues contraignantes pour celui qui veut aller dans son ambition, pour accomplir le dessein de toute son envie, sa âgne, son engouement pour le bien-être qu'il attend de lui, qu'il attend de la vie. Donc, il est constamment en train de se créer l'occasion de se faire du bien-être. Parce que tout l'aspect instinctif, l'aspect qui est, si tu veux, dans la demande de bien-être, c'est-à-dire le désir, tout ce que le corps est, les sens, le goût, le toucher, est en demande. Et il n'est jamais satisfait. C'est une constitution même de l'être humain. Mais nous sommes aussi capables d'être témoins de ça. Et en voyant comment ça fonctionne, on s'aperçoit que finalement, on est en train de se détruire, soi et les autres. Donc, il faut trouver un moyen pour transcender le corps, transcender la demande des sens, la demande insatiable que nous avons pour trouver du bien-être. Transcender ça. Ne pas se laisser embarquer par toute une série de conclusions ou d'actions compulsives qui nous fait faire des choses qui, en fait, après, sont regrettables. Le monde que nous avons, il est regrettable. Il y a des guerres, des gens qui meurent de faim. Il y a tout ça qui se joue. C'est regrettable. Mais est-ce qu'on sait que c'est ce qu'on est qui a fabriqué ça ? La violence, la médiocrité, l'envie de s'assouvir, l'envie du plaisir insatiable. À fabriquer ça. Tu peux ne pas le reconnaître, c'est pas grave. Parce que beaucoup ne le reconnaissent pas. Beaucoup veulent penser que c'est la faute de quelqu'un. La faute de l'autre, là-bas, du gouvernement, de ceux qui tiennent les ficelles. Mais, en quelque sorte, nous sommes la race humaine qui avons donné à l'homme ce que l'homme voudrait. L'homme veut. Et on lui donne. Et on lui donne quoi ? Eh bien, on lui donne son désir. Ce que son désir prévoit. L'ambition. On a fait un monde qui est comme ce que l'on veut. On veut se protéger. Donc, on fait des maisons avec des barrières. Des alarmes. On construit un monde juridique pour se protéger. C'est ce qu'on veut. On veut du bien-être. Et on veut protéger notre bien-être. Donc, nous avons fait le monde. C'est un monde que l'homme construit pour l'homme. Mais l'homme qui construit pour l'homme ne voit pas que ce qu'il est est un danger. Toutes les actions compulsives. Si tu ne vois pas ce qui se passe dans ce monde, si tu ne vois pas comment tu vis, quelles sont tes réactions, quelles sont tes contradictions, quelles sont tes croyances, alors tout ça va perdurer. Accepter de voir ce qui se joue. Et quand tu vois le non-sens de tout ce qui se passe, qui c'est qui voit ça ? C'est toi. Et toi, tu es doté d'une intelligence. Mais comme cette intelligence n'était pas là parce que tu étais occupé à le faire, mais quand tu regardes, tu le vois. Donc, il est crucial d'observer ce qui se joue dans le monde. D'observer comment tout ça se déroule. D'observer sans rien faire pour se protéger ou bien pour changer ou bien pour arranger la donne. Juste d'observer. Parce que c'est en observant qu'on voit ce qui se passe. Et quand on voit ce qui se passe, alors on a cette faculté de mettre de l'ordre. Et ça veut dire qu'en soi, tout ce qui se passait, toute l'activité compulsive est vue, est comprise. Et elle ne se produit plus parce qu'il y a une présence qui est là et qui met de l'ordre. Il n'agit plus compulsivement. La compulsion, c'est le désordre. Un monde désordonné, c'est un monde qui est mécanisé par l'habitude et les trintrins. Donc, il y a l'action compulsive tout le temps. On ne regarde pas ce qui va se passer après. On fait juste ce qu'on a à faire pour pouvoir se satisfaire. Et après, on regrette peut-être. Parce que les forêts, il n'y a plus de forêts. Il n'y a plus de mer. Il n'y a plus rien. Parce qu'on était avides, avides de sensations, de belles sensations. Et tu vois, si toi, tu le fais, si toi, tu prends conscience de ça, alors tu vas te dire peut-être que c'est une goutte d'eau dans l'océan. « Mais cette goutte d'eau, cette goutte d'eau, elle va dire à l'océan, regarde ce que vous êtes. » Et ça commence comme ça. Par soi. Jamais. En dictant, en essayant d'arranger les choses autour de soi. Il faut le faire soi-même. Pour être le début d'un changement. Parce que quand tu ne fais plus rien, c'est le début du changement. Mais c'est quand tu continues à être dans l'activité d'être compulsif. Que tout continue. C'est ça le problème. C'est quand tu es dans la compulsion, dans l'envie de gagner, l'envie d'être bien, que tout continue. Mais quand tu arrêtes, il n'y a plus d'action. Et cette non-action, c'est l'ordre. Est-ce que tu ne réagis plus à un centre d'intérêt qui demande d'être rempli, d'être accompli, d'être comblé ? Alors qu'il n'y aura pas, il n'y aura jamais, cette plénitude. Un vide ne peut pas être rempli par l'éphémère. Il n'en faudra toujours et toujours et toujours. Donc, tout ça, toute cette discussion, depuis des décennies, on le dit. Et je crois que, quand on l'entend, ça nous met chacun dans une position de responsabilité. Parce que notre responsabilité, c'est de faire en sorte que tout évolue. évolue jusqu'à ce qu'on puisse transcender cet être qui en demande permanente de s'assouvir et qui n'entend pas la raison. Pourtant, transcender tout ça, entendre la raison, alors la vie peut être différente. Mais quand tu le fais, toi, la vie est déjà différente. Tu n'es plus en train de subir à la vie. Tu vis la vie.